Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGeek du blockchain Android, cette semaine je vais vous présenter le Lentine U7 ou Ulephone U7 ou vous verrez bien aussi le Shin Android U7, donc là c'est le Lentine U7, pas de couvercle, vous allez voir c'est vraiment le modèle de base, donc le Lentine U7 c'est vraiment du gros 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 smartphone, smart tab, phablet un peu comme vous voudrez, puisque là on est sur un écran 7 pouces en Full HD, voilà c'est du gros gros, processeur octa-core MT6592, 2Go de RAM, 16Go de ROM, une extension via micro SD bien évidemment jusqu'à 64 JVA comme d'habitude, maintenant vous savez que ça pose plus de problème, les 64 elles rentrent systématiquement dans tout ce qui est MTK, voilà, appareil photo 8 millions de pixels à l'arrière, 2 millions de pixels à l'avant, alors que vous verrez que Antutu nous dit le contraire, donc dans les réglages on peut mettre 8 millions de pixels maximum et Antutu nous dit un 13, bon, voilà c'est un petit peu litigieux, donc la batterie c'est une 3500 mAh qui a une bonne autonomie vous le verrez, à l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on retrouve ? Bah directement un adaptateur FR qui ne vous servira strictement à rien, alors je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce qu'il est trop, il est trop épais, donc en fait vous allez taper sur la bande de la Plister, ça ne rentre pas, donc je vais voir avec l'entine pour que ça soit modifié ça parce que, non, ça c'est pas acceptable, enfin bref, un câble USB micro USB bien évidemment, un cli de piéton, donc c'est du générique, ça ne casse pas des briques, mais bon, il a le mérite d'être là, voilà, un manuel, voilà, instruction en anglais, donc on sent bien que c'est de l'OM qui est destiné vraiment à l'international, on retrouve un second film protecteur, alors là pour le poser celui-là, amusez-vous bien, donc il y en a déjà un sur l'écran et un en plus, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, alors le tour de la boîte, ça on va dire que c'est fait, on ne va pas y passer 4 jours, donc qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, vous voyez, on dirait, c'est pareil, vous avez vu le Huawei Honor X1, récemment, ben voilà, on tombe dans les mêmes dimensions, quoique celui-là est légèrement, un tout petit peu plus grand que le Honor, mais enfin bon. Sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, vous voyez, déjà, on voit, il y a la lettre de notification, comme ça, on est fixé, vous savez qu'elle y est. La caméra frontale, donc c'est du 2 millions de pixels, on retrouve des boutons tactiles vers le bas, on retrouve comme sur les Meizu, bon, ils ont fait le cercle au milieu, c'est plutôt sympa, c'est assez joli, par contre, truc pas terrible, c'est qu'il n'y a pas de bouton rétro-éclairé, voilà, c'est un peu dommage, pas de bouton rétro-éclairé. Donc, sur le dessous, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ben, une prise micro-USB avec le microphone, bien évidemment. Sur le côté droit, bouton Power On Off, sur le côté gauche, bouton Volume Plus Moins, sur le dessus, la Jack 3.5, et maintenant, on va passer à l'arrière. Donc, sur l'arrière, on retrouve un haut-parleur, une bonne grosse batterie de 3500 mAh, il est dual SIM, donc elle se superpose, bon, là, j'ai qu'une SIM dedans, ma SIM Free qui ne me sert plus à rien, mais bon, elle est dedans. L'emplacement micro-SD, qui est juste là, donc la 64Go sans problème, et le capteur arrière avec flash LED, 13 millions de pixels, mais non, c'est du 8 millions de pixels. Mais, vous allez voir que, niveau photo, c'est pas mal. Voilà. Donc, le couvercle, vous verrez bientôt avec le logo Chine Android dessus. Bon, ben, voilà, j'en ai parlé sur le blog, donc c'est ce téléphone-là qui a été rebadgé Chine Android, mais pas que. Évidemment, si c'est juste pour mettre un couvercle, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, on vous a concocté une ROM, voilà, Next Gen vous a fait une ROM de folie. Vous allez voir que ça dépote. Voilà, allez, ça, je vous en dirai plus dans le courant de la semaine. Allez, on va le clipser. Alors, il est super chiant à clipser. J'ai eu beaucoup de mal, mais à force. Voilà. Donc, allez, allumage. Alors, premier truc, déjà, dont je vais parler, ça fera partie des... Voilà, alors, après, il y a un petit souci pour le clipser. Voilà. Ce qui fera partie des points noirs, c'est le bouton Power On-Off. Il est difficilement accessible, hein. Il est vraiment à ras et il faut... Il faut prendre le coup pour l'allumer. Voilà. C'est dommage. Bon, au niveau, il n'y a pas beaucoup de défauts, mais il y en a. Il ne faut pas se le cacher. Alors, déverrouillage. Allez, on va aller regarder directement, déjà. Le menu Ingénieur. Donc, vous voyez, il est route, hein. Ça se route en deux minutes. Et de toute façon, la ROM qu'on vous a préparé... Enfin, je ne vous en dis pas plus. Vous aurez bien le temps d'y voir. Allez, mode Ingénieur. Donc, on va aller dans le bas de mode. Donc, Sim 1. Bon, ben, il n'y a pas de 900 MHz. Voilà. 800, 850, 2100. Point bas. On s'arrête là. Pas de 900. Voilà. J'ai oublié d'enlever le... Le mode vibreur sur les touches, ça me saoule. Bon. Bref. Allez, on va passer directement au benchmark. Donc, le Antutu. Voilà. Il nous fait un score de 26620 points. Voilà. On est en dessous des 27000. Alors, voilà. Ça tourne bien. Attention. Bon, on est là sur un truc qui fait plus de 26000 points. Forcément, ça tourne très bien. Mais, vous allez voir que, grâce à la petite ROM, ça va beaucoup mieux. Voilà. Alors, Device Info. Donc, c'est bien une marque générique. LPS. La version Android, donc, c'est du 4.2.2 Jelly Bean. On retrouve bien le processeur Octa-Core. Le MT6592. Le GPU Mali-450 MP. La résolution, donc, c'est du 1920x1200. Là, il nous donne une caméra arrière de 13 millions de pixels. Moi, je dis non. Vous verrez tout à l'heure. Yemi 1,35. Avroot Access, oui. Bon, là, il suffit de mettre fram à route et point barre. Alors, mémoire interne. Donc, alors, la partition, c'est pas ça. C'est pas ça, la partition. Mais, vous verrez. Donc, là, sur le smartphone d'origine, donc, il reste un 1000. 1165 mégaoctets pour installer vos applications. Et il reste, je sais plus, enfin, on regardera au moment du stockage. La RAM, donc, c'est du 2Go de RAM, pas de problème. La carte SD, ben, voilà, c'est du 64. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Confiem bien que c'est un Octa. Voilà. La densité de pixels, donc, c'est du 320 dpi, forcément, avec du 7 pouces. Battery level, on s'en fout. Kernel, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, on voit bien qu'il y a la boussole. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au niveau des capteurs, c'est quasiment complet. Voilà. Bon, allez, pour le vent, tout, tout. C'est bon. Yes. Alors, on va faire un petit quadrant pour voir, pour continuer un petit peu dans les perfs. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ? Il y a la pub. Allez. C'est parti. Bon, on va le laisser tourner, comme d'habitude. Ça va plutôt vite. Allez, c'est parti. La 2D. La 3D. Et on balance les résultats. Voilà. Donc, c'est vrai que l'avantage de ce smartphone, j'ai du mal à dire smartphone avec un engin pareil, c'est que c'est vraiment le compromis entre, voilà, ce que je disais, le smartphone et la tablette. Donc, ça peut paraître très grand au départ, mais je peux vous assurer qu'en l'espace de quelques jours, bon, 7 pouces, ouais, bof. Ok. Bon, après, évidemment, il y aura toujours les gens, les partisans de l'écran. Vous pouvez taper à une main. Bon, là, ce n'est pas possible. Il faut les deux mains. Bon, bref. Allez. Le résultat, Yordi Vice 13 575. Voilà. Ça fait plutôt des bons résultats. Je vous laisse regarder en bas. Voilà. Donc, c'est plutôt un très bon résultat. Au niveau de l'affichage Internet. Donc, j'ai fait léver la mou avant, bien évidemment. Alors, HTML5 2056 et Metal 696. Donc, là, on est au-dessus des autres, quand même. C'est plutôt bien. Non, à chaque fois, je fais la connerie. Ce n'est pas possible. Allez, on recommence. Voilà. Donc, 2056. Donc, il est juste en dessous d'un HTC One qui fait, lui, 2356. Donc, 300 points de plus. Et il est au-dessus d'un Galaxy S4. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Metal. Donc, il fait 696. Et on est toujours pareil entre le Motorola et la Nexus 7 dans les résultats. Voilà. Allez, hop. Au niveau du GPU. Alors, le GPU. J'ai fait le test Nenamark avant, bien entendu. Voilà. Résultat. Donc, 50,3 FPS. Donc, il nous confirme bien que c'est à 1920 par 1200. Voilà. C'est propre. C'est fluide. Ça tourne bien. Franchement, rien à dire. Le 3D Mark. Le test ultime qui prend 25 minutes à faire à chaque fois. Heureusement que je le fais avant. Allez, c'est parti. Searching. On s'en fout. Your device. Non ? Ah. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ah, bon. Alors, le High Storm. High Storm, il fait 5396. Donc, je vous laisse regarder. Voilà. Le High Storm Extrême. Qu'est-ce que c'est pas ça ? Oh. High Storm Extrême. Donc, 3878. Voilà. Et le High Storm Unlimited. Décidément. 6961. Voilà les résultats. Donc, des résultats plutôt bons. Ça, il n'y a pas de problème. Ça tourne bien. Alors, MyDroid System. C'est la petite appli. Je vous montre à chaque fois. Donc, il nous confirme un petit peu tout. Donc, au niveau du processeur. Voilà. RMV7. Donc, c'est bien MT6592. Fréquence minimum 728 MHz jusqu'à 1,7 GHz. La résolution, il nous confirme encore bien. La 1920 par 1200. Et voilà. Ah. Et encore, vous voyez, je me suis trompé. Lui, il nous annonce 8 millions de pixels pour la caméra arrière et 1 million pour la caméra frontale. Mouais. Back camera. Donc, ça, on est d'accord. Et, front de caméra. Maximum size 1280 par 800. Ouais. Donc, ça fait. Ouais, c'est ça. Alors. Z-Device. On va aller regarder un petit peu les capteurs. Alors. Donc, bon. Caméra arrière, caméra avant. Donc, je vais voir un peu ce qu'il raconte là. Lui, bon. Lui, il nous donne toutes les tailles. Du JPEG. Ok. Pas de problème. Bon. On s'en fout. Donc, le GPS. Bah. Vous allez voir une vidéo faite en extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada. Voilà. Donc, après, vous avez pu constater que le GPS fonctionne très, très bien. Pas de problème à ce niveau-là. Ça détecte parfaitement. Donc, il nous dit bien qu'il y a la Wi-Fi, le Bluetooth. L'accéléromètre. Bon. Maintenant, ça devient... Voilà. Comme d'habitude. Voilà. J'appuie à côté. L'accéléromètre. Donc, la boussole. Donc, là, avec un 7 pouces, ça vous fait une sacrée boussole. Ça, il n'y a pas de problème. Vous risquez pas de vous perdre. La boussole. Donc, le screen. Ok. La batterie. CPU. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? L'USB. Et après, bon, bah. Vous voyez, il y a quelques capteurs de moins comparés au UA. Voilà. Bon. Z-Device. C'est bon. Alors, le test de l'écran. Les couleurs. Voilà. Les couleurs sont plutôt vives. C'est plutôt joli. Franchement, l'écran, il y a... Voilà. Je le dis depuis plusieurs tests. Mais vraiment, je suis agréablement surpris maintenant par les dalles qui sont proposées par les fabricants chinois. Même sur du low cost. Ils mettent quand même une petite qualité. Une bonne qualité. Pas une petite qualité. Je n'ai pas utilisé les bons mots. Vous voyez. Le contraste, c'est plutôt propre. Vous voyez, on passe bien par toutes les nuances. De la bande noire. Vraiment, jusqu'à la bande blanche. Voilà. Bon, GPS data. Ça, c'est bon. De toute façon, vous avez vu la vidéo maintenant. Voilà. Allez. Maintenant, on va aller faire directement un petit tour du côté des paramètres. Donc, les paramètres, bon, vous voyez, c'est en mode tablette. C'est en mode tablette. Et puis, c'est pas gênant. C'est même plutôt sympa comme ça. Mais vous pouvez mettre les deux configurations. Donc, il nous dit bien qu'il est dual SIM, Wi-Fi Bluetooth, gesture sensing. Bon, évidemment, vous pouvez faire slider, blablabla, comme d'habitude. Flash alert. Voilà. Le petit truc qui va bien. Donc, si vous ne voulez pas que ça sonne, vous mettez ça. Et dès que vous avez un appel, ça flashe par la LED derrière. Ça évite de vous réveiller toute la baraque. Consommation de données, profil audio, affichage. Donc, au niveau de l'affichage. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il ? Non. Non. Alors, on ne va pas passer par là. On va passer directement par là. La luminosité. Donc, vous allez voir que ça claque très fort. Bon, ça, pas de souci. On va baisser un peu. Sinon, la caméra, elle ne va plus rien comprendre. Voilà. Donc, stockage. Voilà. Alors, c'est là que le bas blesse un petit peu. Donc, comme vous voyez, il y a 1,14 de mémoire pour installer vos applis. Il y a bien, donc, ma carte SD 64 Go. Et il y a 12,52 pour installer les photos, les vidéos, tout le tralala. Vous allez voir qu'on a modifié ça sur le Chine Android 8.7 qui va arriver dans quelques jours. Donc, on a fait au mieux. Voilà. Donc, batterie. Bon, la batterie, ça tient plutôt bien. Bon, là, je l'ai redémarré. Enfin, j'ai fait un petit bordel. Mais vous allez voir que le test d'autonomie, j'en ai fait un, comme d'habitude, maintenant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ensuite. Application, on s'en fout. Données de localisation. Langues et saisies. Bon, bien évidemment, ils possèdent toutes les langues. Voilà. Il y en a une flopée. Voilà. Le compte Google, bien évidemment. Notifications, light. Donc, ça, je crois, vous pouvez changer la couleur des LED. Voilà. Vous pouvez customiser. Programmation, on s'en fout. Accessibilité, options pour les développeurs, à propos du téléphone. Donc, Android 4.2.2.2. Oui, voilà. Ça, pas de problème. Donc, au niveau des paramètres, je pense qu'on a fait le tour. Vous découvrirez si vous vous lancez dans le gros 7 pouces. Alors, l'OTG. L'OTG est-il OTG, pas OTG. Eh oui, c'est OTG. Bon, ben, c'est plutôt bien, ça. Voilà. Donc, vous pouvez mettre clavier, souris, une petite souris dessus. C'est quand même sympa. Alors, là, vous avez pu le voir. Donc, moi, j'ai installé Apex dessus. Évidemment, comme j'avais besoin un petit peu. Enfin, on a fait plein de petites choses. Et c'est fluide. Ça ne bronche pas. C'est franchement super. Mais ça marche très bien d'origine. Là, c'est un choix personnel. Donc, on a fait le tour des paramètres. On va aller faire un petit tour du côté de l'appareil photo. Voilà. Alors, l'appareil photo, qu'est-ce qu'on nous dit ? Taille d'image, donc là, on voit bien qu'on peut aller jusqu'à 8 millions de pixels. On ne peut pas aller ailleurs. Voilà. Donc, quand Antutu nous annonce 13, ben, non, en fait. Au niveau des vidéos, donc, on peut aller jusqu'à de la Full HD sans aucun souci. Et, par contre, voilà, on est encore sur l'U3GP. Mais bon, les vidéos sortent plutôt pas mal. Comme quoi. Alors, là, du coup, on va la regarder, la caméra frontale. Voilà. Ça, vous voyez ma tronche, hein ? Puisque... Salut ! Donc, au niveau... Voilà, donc, taille d'image, on nous annonce du 3 millions de pixels jusqu'à 5. Donc, il faudrait quand même que tout le monde se mette un petit peu d'accord. Voilà. Que dire de plus ? Allez, on va repasser... J'avais marre de voir ma tronche. Allez, on va faire un petit essai. On va ressortir, comme d'habitude, hein, le petit Bart. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. On va lui coller un petit coup de flash. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, de toute façon, vous verrez les photos à l'écran. Ben, franchement, c'est du 8, mais... J'ai vu des 13 beaucoup plus dégueulasses, hein, carrément. Donc, de toute manière, quand on vous dit 13, c'est toujours du 8, extrapolé à mort, hein. Voilà. Donc, vous voyez, les photos, c'est quand même... C'est joli. C'est joli, pas de soucis. Voilà. Bon, ben, pour les photos, je dirais, un bon point. Un bon point. Musique, évidemment. Le casque vidéo-service, c'est moi. Donc, où est-ce qu'elle est ? On va aller mettre la vidéo YouTube. La musique YouTube, pardon. Alors. Bon, il y a deux grilles derrière, hein, mais c'est du vent. Il n'est pas stéréo. Il est stéréo un haut-parleur. Ben, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors, si on met l'autre. C'est quand même assez sympa. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que j'ai essayé au casque, hein. Donc, comme je vous dis, je suis un casse-burne au niveau de la musique. Donc, avec un bon casque, ben, franchement, c'est rien à dire. Ça pète, ça claque bien les oreilles, ça vous démontre bien la tronche sans problème. Le son, ben, vous pouvez le régler, donc c'est un gros avantage. Donc, vous le mettez à votre sauce et franchement, il n'y a rien à dire. Bon, évidemment, c'est vrai qu'avec un bon casque, ça va forcément mieux. Donc, voilà, les photos, la musique, on va les regarder maintenant. Donc, j'ai fait une petite vidéo en extérieur. Donc, ici. Vous allez aussi la découvrir en direct, hein. Pas sur l'écran du téléphone. Donc, déjà, sur l'écran du téléphone, je peux vous assurer que c'est beau. Et je vous la mettrai en direct. Voilà. La vidéo, d'ailleurs, attendez, j'avais fait une petite photo aussi en extérieur. Voilà, les géraniums. Et je vous la mettrai aussi, ça, vous allez pouvoir voir que c'est franchement, c'est... Voilà, c'est du 8 millions de pixels, mais... C'est franchement chouette, hein. C'est surprenant. Voilà. Allez, un petit tour chez Monsieur Big Bunny. Tiens, pas de son. C'est vrai que je l'ai déplacé, le truc, ça a dû cager quelque chose. Donc, vous voyez, au niveau de l'image, ben, franchement... Alors, c'est joli. Les couleurs sont bien restituées. Rien à dire. Voilà. Allez, on va sortir de là. Vous voyez, c'est quand vous passez... Ah, c'est vrai que quand vous passez comme ça, c'est plutôt sympa, hein. Vraiment. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc, que dire de plus ? Au niveau de la ROM, donc, la ROM d'origine, elle est plutôt propre. Moi, je n'ai pas trouvé de chinois dedans. Voilà. C'est bien propre. Pas de soucis. Il n'y a pas d'application superflue. Mais là, vous verrez. Bon, pour la prochaine vidéo, pour le chino-androïde U7, vous allez voir que là, elle est customisée à blanc. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Donc, l'agenda, bien évidemment. Tout ça, c'est moi qui l'ai mis. Document to go. Les emails. Flashlight. La galerie, bien évidemment. Gestionnaire de fichiers. Donc, là, vous voyez, moi, que j'ai FX. Direct, comme vu que je suis route, je préfère FX. Mobile Uncle Tool. Bon, on retrouve un petit peu tout. Rien de particulier. Speedtest, je ne peux pas vous le faire. Parce que, comme je me suis pris la tête avec Free, je leur ai dit d'aller se faire. Voilà. Vous avez compris. Donc, ils m'ont coupé la 3G. En attendant leur 15,99€. J'attends. Vous savez, moi, je fais un truc très simple dans ces cas-là. J'attends qu'ils coupent la ligne, qu'ils résilient. Et après, je fais opposition et je paye. Comme ça, ils ne m'emmerdent plus à prélever le mois d'après. Voilà. Ce n'est pas bien. Enfin, bref. Voilà. Allez. Maintenant, on va regarder. Là, on va aller faire un petit tour du côté de chez Lentine. Allez. On va aller voir ce Lentine U7. Pardon. Ce n'est pas encore le chinois. Oui, U7. Ça vient. Ça vient. C'est vrai que ça me stresse, ces sons. Je les enlève. Alors, Lentine. Voilà. Alors, où il est ? Il est là. Allez, on va passer en mode... Donc, là, actuellement, il est à 172,99. N'oubliez pas que vous pouvez avoir un bon de réduction de 5 euros sur le blog, directement sur la page d'accueil. Donc, vous verrez sur la colonne de droite, il y a un QR code. Il vous suffit de le scanner. Vous allez obtenir un code. Et lors de votre commande, vous rentrerez sur le code. Vous aurez droit à 5 euros de remise. Donc, vous voyez, il y a des batteries supplémentaires disponibles. Il y a des flip covers. Voilà. Bon, après, il reprend absolument tout ce que je viens de vous énoncer. Grosso merdo. Ah oui, alors, je voulais vous montrer un petit truc. On va le verrouiller. Comme ça, l'écran va s'éteindre. Voilà. Alors, entre le Huawei... Je ne sais pas si on va bien voir la différence. Vous voyez, il est un tout petit peu plus grand. Donc, ce n'est pas énorme. Et légèrement plus large. Mais là, je ne peux pas vous le faire. Quoique, je peux vous le faire comme ça. Voilà, il est légèrement plus large. Allez, on va dire 3 millimètres. 3 millimètres. Et en épaisseur, franchement, il est super fin. Il est super fin. Voilà. Donc, en gros, bon appareil. Donc, au niveau du test d'autonomie... Ah oui, j'ai mon petit papier, je me note tout. Au niveau du test d'autonomie. Donc, comme d'habitude, je suis parti d'une charge complète. 100%. 100% de batterie. Allez, je vous mets l'autre à côté. Ça fait sympa comme ça. Voilà. Donc, 100%. Full complète rechargée. Donc, vidéo YouTube, 30 minutes. Toujours pareil. Je me mets un de mes tests en full HD. Comme ça, c'est bien gros. C'est bien lourd. Son à fond. Donc, partie de 100%. À la fin de la vidéo, au bout des 30 minutes, il restait 91%. Donc, il a perdu 9%. 15 minutes de musique avec le Bluetooth. Alors, comme je me suis payé un bon casque Bluetooth, j'en ai profité pour me foutre plein les oreilles pendant 15 minutes. Et en plus, j'ai activé le Bluetooth. Donc, ça pompe aussi. Donc, de 91%, je suis passé à 88%. Donc, il a perdu 3% en 15 minutes. Bon, je dis que c'est bien. Après, je me suis fait un petit jeu Candy Crush pendant 15 minutes. Pareil. Et de 88, je suis tombé à 83%. Donc, en fait, en une heure de temps à fond les manettes, il a perdu 17%. Moi, je dis que c'est bien. Franchement, les batteries, bon, c'est des batteries génériques. Mais, pareil. Comme les écrans, on commence à aller vers des belles choses. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors, pour terminer sur cette présentation test du Lentine U7. Comme d'habitude, il y a des pour et il y a des contre. Je ne veux pas dire, ouais, il est super en permanence. Non, non. Ça ne serait pas objectif de ma part. Donc, les plus, c'est un écran 7 pouces. Pour ceux qui aiment, franchement, c'est un régal. La résolution d'écran, c'est du 1920x1200. Donc, voilà. Une résolution superbe pour du 7 pouces. Parfait, même. Il a un GPS qui est génial. Franchement, il marche du feu de Dieu. Il est DualSIM. Le processeur, c'est un Octa-Core MT6592 1.7 GHz. 2 GHz de RAM. 16 GHz de ROM. Une extension via micro SD. Donc, jusqu'à 64 GHz. Les photos sont plutôt belles. Vous avez pu le voir. Les vidéos. Donc, les vidéos, même si c'est du 3GP. Ben, c'est bien. Bon, c'est vrai qu'on n'atteint pas encore le MP4. Mais enfin, c'est quand même bien. Alors, en utilisation, au niveau de l'autonomie. C'est vrai que comme je n'ai pas mal bidouillé, j'ai oublié de faire des screens. Mais en utilisation, quand même, où j'en ai mis plein la tronche. Ben, je l'utilise 2 jours. 2 jours sans problème. 3G en permanence. Quand ce n'est pas de la Wi-Fi. Quand je ne bidouille pas le Bluetooth. Je fais des jeux, des machins. Là, on a testé la nouvelle ROM. Donc, forcément, 2 jours sans problème. Les contres. Ben, pas de 900 MHz. Voilà. Le bouton Power On Off. Qui est super chiant. Vous allez le voir, c'est vraiment le truc le plus emmerdant sur ce téléphone. C'est ce bouton. A la con. Je vais dire le bouton à la con. Parce que, une fois qu'on a pris le coup, ça va bien. Mais au début, c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Alors, les boutons en bas ne sont pas rétro-éclairés. Donc, évitez d'utiliser l'en noir. Et, un autre point aussi, c'est les partitions. Les partitions. Donc, 1,14 Go pour les applications. Et 12 Go pour le... Non, je trouve que c'est mal réparti. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. Vous allez vous retrouver sur le Chine Android U7 avec un 6 Go pour mettre vos applications. Donc, ce qui est quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais terminer sur une petite note. Je ne vais pas lui mettre une note exceptionnelle. Parce que, non, il n'y a pas besoin. Donc, j'ai mis un 7 sur 10. C'est quand même déjà bien honorable. Surtout que, comme vous avez vu, c'est un smartphone tablette qui est à 172 euros. C'est pas... On a vu pire. 172 euros chez Lentine. Voilà. Donc, c'était China Geek du blockchain Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Google, Twitter, comme d'habitude. Vous aurez droit, bien entendu, à un petit article là-dessus. J'y reviendrai de toute manière dans quelques jours. Puisque je vais recevoir le Chine Android U7. Là, on a finalisé la ROM. Donc, il n'y a plus qu'à balancer dedans. Voilà. Moi, je vous dis à bientôt. Prochain test. Salut. Adieu. Salut.